Bonjour, vous m'entendez bien ? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis très très content d'être là ce matin. C'est une vraie joie pour moi de partager la parole de Dieu. C'est une vraie joie, vraiment. Et je m'étais dit, si un jour je prêche à Saint-Germain, j'aimerais commencer par un thème qui me semble vraiment la base de tout. Aujourd'hui, je vais parler d'amour. Alors forcément, on pourrait en parler pendant des jours, des heures, des mois. Je vais essayer de résumer une partie. J'ai appelé ce message « L'amour, essence de Dieu, carburant de l'homme ». L'amour, essence de Dieu, carburant de l'homme. Je prendrai un texte dans 1 Corinthiens 13, du verset 1, 8. Je vais le lire, j'y reviendrai après, à la fin du message. Donc c'est une version Louis II, 1910. Il parle de charité. Charité, ça veut dire amour. Je m'arrêterai là. En fait, on peut faire tout, des grandes choses. Mais en fait, s'il n'y a pas le moteur, s'il n'y a pas d'amour, c'est vide. Ça ne sert à rien du tout. La charité est patiente. Elle est pleine de montée. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périsse jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Et en fait, quand j'ai pris ce texte-là, qui est coincé entre 1 Corinthien 12 et 1 Corinthien 14. 1 Corinthien 12 va nous parler des dons spirituels et du fonctionnement dans l'Église. 1 Corinthien 14 va nous parler de deux dons. Le don des langues et le don de prophétie. fonctionnement dans l'Église, tous les dons spirituels, la place des apôtres, etc., des docteurs, des pasteurs, etc. Et dans le Corinthien 14, le don des langues, c'est cette relation qui va nous servir à nous édifier. Cette relation qu'on va avoir avec Dieu. Et le don de prophétie qui va servir à édifier l'Église par les prophéties. Et au milieu de tout ça, c'est important, ces deux textes-là, au milieu de tout ça, il y a l'amour. Comme si Dieu voulait mettre le point en disant, attention, il y a l'Église, etc., il y a les dons, mais vraiment, mettez-vous, l'amour c'est important, c'est pas une option. L'amour c'est très très important. J'ai pris une définition de l'amour, valorisation extrême de l'être aimé et subordination de toute chose à son bien. En gros, l'autre passe avant soi. Moi, j'ai pas compris au début, quand j'ai commencé à aller dans une Église, à devenir chrétien. Faire passer l'autre avant soi, ça me parlait pas, c'est normal, c'est la chair, etc. Alors, faire passer l'autre avant soi, bien entendu, en harmonie, en équilibre. Si dans une relation, que ce soit dans un couple, au travail, à l'Église, si c'est toujours la même personne qui donne, l'autre qui reçoit, on est en déséquilibre. Il faut qu'il y ait une harmonie, un équilibre, bien entendu. Je t'aime, je te fais passer avant moi. Tu m'aimes, tu me fais passer avant toi, etc. On arrive à un équilibre. Et ça, c'est l'amour selon la parole de Dieu. On verra tout à l'heure. L'essence de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est aimant. C'est juste. C'est droit. Dieu va donner jusqu'à son propre Fils. Dieu va se donner même lui-même, parce que Jésus est Dieu. Et moi, je prends toujours des images, parce que je suis quelqu'un de visuel, je prends toujours des images pour permettre de me situer. Et j'imaginais un multimilliardaire qui descend sur Terre et qui devient SDF. Par amour. Il lâche tout, il perd tout. Même au niveau de la souffrance. Il a été rejeté. Il n'a rien fait de mal. Il a été rejeté. Et même la souffrance physique. J'ai pris cet exemple-là tout à l'heure. Une fois, j'ai voulu séparer deux morceaux de viande congelés avec un couteau bien pointu. Et forcément, c'est rentré dans mon doigt. Quand je l'ai ressorti, je n'ai rien senti. Mais après, ça m'a fait super mal. Vraiment mal. Et je me dis, mais ça, c'est rien par rapport à ce que Jésus a vécu. La souffrance qu'il a eue. Physiquement, c'est horrible ce qu'on lui a fait. Et par amour, il s'est donné. Il a fait ça pour moi, pour nous. L'essence de Dieu aussi va faire qu'il va nous donner cette capacité à aimer le Seigneur. Il va nous donner son Saint-Esprit, qu'on y reviendra encore tout à l'heure, qui va nous aider à aimer. Maintenant, l'amour, c'est le carburant de l'homme. L'amour va transformer toutes les relations sociales dans un couple, au travail, dans l'église, dans la famille, etc. Ça va transformer. Il n'y a rien qui se passe sans amour. Un humoriste disait, heureusement qu'il y a l'amour, sinon il n'y aurait pas de chansons. C'est vrai. Il n'y a pas de chansons. La majorité des chansons parlent d'amour. Les films parlent d'amour. On ne peut pas vivre sans amour. À un point où s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie. On m'avait raconté une histoire dans un orphelinat, je crois que c'est la Première Guerre mondiale, où en fait, c'est des bonnes sœurs qui s'occupaient d'orphelins, des bébés. Et ils ne pouvaient que leur donner un biberon et les changer, parce qu'ils n'avaient pas de temps, il y avait trop, trop, trop. Ils ne pouvaient pas les prendre, leur donner des câlins, etc. Et en fait, ces enfants mouraient. Alors je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un fake, comme on dit maintenant ? Est-ce que ce n'est pas une blague ? Donc j'ai fait des recherches. Et je suis tombé sur plusieurs éléments historiques dans ce domaine-là. Un élément, par exemple, une bonne sœur en Inde, une sœur avait trouvé un bébé dans une poubelle, donc elle avait récupéré, le bébé vivait, mais il était comme mort, complètement figé. Et c'est par amour, c'est par contact, peau à peau, caresse, parler, que cet enfant est redevenu vivant. Il y a une expérience qui a été faite, alors je trouve que c'est quand même très tordu, mais en tout cas ça existe. En 1946, un médecin qui s'appelle René Spitz a fait cette expérience avec les infirmières en disant, vous ne donnez pas de soins, vous donnez des soins aux enfants, aux bébés, vous leur donnez à manger, vous les changez, mais surtout aucune interaction sociale. Vous ne les touchez pas, vous ne leur parlez pas, etc. Je ne sais pas s'il y a eu des morts, mais en tout cas ce qui a été noté, c'est que les enfants ont eu des gros, gros problèmes moteurs. Gros problèmes. Sans amour, il n'y a pas de vie. J'ai pris aussi le texte de Luc 10, 27. Parce qu'en fait, la Bible se résume en deux commandements. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Ce texte nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, etc. Tu te connectes à Dieu, tu lui obéis, tu lui fais comme... Voilà, ça c'est connecté à Dieu. Et tu aimeras ton prochain. Ton prochain, vous connaissez. Mais moi ce que j'ai noté surtout, c'est comme toi-même. Ah, est-ce que tu t'aimes ? Ça c'est la question que je me suis posée. Est-ce que, si on ne s'aime pas, on ne peut pas s'occuper de l'autre ? Est-ce que tu t'aimes ? Donc j'ai travaillé sur ça. S'aimer soi-même. J'ai pris un exemple qui m'avait frappé moi, à l'époque où je prenais pas mal l'avion. Où, vous savez, dans l'avion, vous avez les stewards, vous avez les hôtesses, qui vous disent, voilà, tous les trucs de sécurité, etc. et le fameux masque à oxygène. Bon, forcément, quand on vous le fait comme ça, c'est simple. Sauf que j'avais lu le petit fascicule après, qui disait, surtout, si vous voyagez avec quelqu'un de votre famille ou un enfant, mettez d'abord votre masque à vous-même. Et vous mettez le masque à l'autre après. Moi, ça m'a choqué. Je dis, mais non, je voyageais souvent avec mes petits. Je dis, mais non, je vais d'abord mettre le masque. Mais non, l'avion, il part en vrille, il y a dépressurisation de la cabine, etc. Essayer de mettre un masque à un enfant qui crie, etc. Ça ne marche pas. Je mets mon masque, je m'occupe de moi-même, je suis en sécurité, et je vais m'occuper de mon enfant après. C'est le même principe. Avant de pouvoir aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Le principe. Ne pas être trop dur aussi avec soi-même. Ecclésiastes 7-16. Ça, c'est un verset qui m'a vraiment libéré. Vraiment, ça m'a libéré. Ça ne veut pas dire que ça m'a autorisé à pécher. Ce n'est pas ça. Mais ça m'a détendu. Ne sois pas trop juste à l'excès et ne fais pas le sage outre-mesure. Pourquoi te détruirais-tu ? Non, on est d'accord. Ce n'est pas une invitation à pécher. Progresse. Pas à pas. Pas à pas. Ne sois pas trop dur avec toi-même. J'avais noté aussi que, dans cette histoire de s'aimer, moi, dans ma première église, le pasteur disait Dieu nous aime tous. Et moi, j'avais une sœur avec qui j'étais souvent. Physiquement, je ne la trouvais pas super. Ce n'est pas très glorieux, ce que je vais vous raconter. Et on était dans une église aux Antilles. Il n'y avait pas de clim. Et franchement, elle transpirait. Et waouh, ça sentait fort, comme on dit. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'aime autant que cette sœur-là. Bon, j'ai compris après, rassurez-vous, mais ça a été une progression. Dieu nous aime, qu'on soit grand, petit, blanc, noir, rouge, vert, bleu. Dieu nous aime tous, de la même façon. Ce n'est pas conditionnel. S'aimer soi-même. Le manque de tendresse envers soi-même peut entraîner des échecs dans les relations avec les autres. On va, si on ne s'aime pas, on risque de se retrouver avec des relations toxiques. parce qu'on va tolérer des choses. Ouais, mais moi, je suis moins bien que lui. Non. Tu es un enfant de Dieu. Même. On risque de tomber dans une dépendance affective. Aussi. Notre perception de l'amour va être faussée. C'est important de s'aimer soi-même. On risque d'attirer même des mauvaises personnes. Une bonne estime de soi va éviter d'avoir justement ces relations toxiques. Tu as de la valeur parce que tu es un enfant de Dieu. Donc, ne te sous-estime pas et ne te sous-estime pas l'autre. Comment ? Alors, la question s'aimer comme soi-même, apprendre à aimer son prochain comme soi-même. la question que je me suis posée, comment on fait pour s'aimer ? Simplement, aller vers Dieu, le créateur de toutes choses, développer une intimité avec lui, il va nous révéler petit à petit qui nous sommes et qui il est. Petit à petit, pas à pas, pas à pas. Ne sois pas trop dur avec toi-même et il va nous révéler comment lui nous voit. Nous sommes des princes et des princesses. Il est marqué dans la parole que nous sommes des princes et des princesses et que nous sommes inscrits dans la paume de ses mains. Il est marqué que nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Il n'y a pas plus sensible que la prunelle d'un oeil et nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. On ne touche pas aux enfants de Dieu. Nous avons de la valeur. Comment apprendre à s'aimer ? Prendre soin de soi. Je ne suis pas en train de faire une pub pour le développement personnel. Ce n'est pas ça. C'est prendre soin de soi d'une façon chacun sa vitesse, chacun dans son domaine. Fréquenter des personnes encourageantes. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas péché comme on dit de couper certaines relations avec des gens qui sont toxiques. Si vous avez vraiment vu que c'est des gens toxiques qui sont là pour vous pomper, pomper, on coupe ça. Ce n'est pas mal. C'est même vital parfois. Et puis semer aussi. Apprendre à s'aimer, ça va être aussi de semer dans la vie des autres. On va agrandir, on va apprendre. Aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est cette capacité à lui obéir en tout temps, sans cesse, à lui faire confiance, à l'écouter. Ça, c'est ça, aimer Dieu, lui faire confiance. Lorsqu'on aime quelqu'un, on lui fait confiance. Dieu, c'est pareil. Une priorité, bien entendu, c'est une priorité dans nos vies d'avoir cette relation avec le Seigneur, de lui donner de notre temps, de nos talents, de nos ressources. Voilà, cette relation qu'on a avec Dieu. Passer du temps avec lui. Alors moi, les gens qui ne sont pas croyants ou des nouveaux convertis, je leur dis, mais vous savez, il y a trois choses. C'est hyper simple, l'évangile. C'est hyper simple. Trois choses. Prier, parler à Dieu, lire sa Bible, des livres chrétiens qu'il édifie, et avoir une église locale. Parce qu'on va partager, on va avoir un enseignement, on va... Voilà. Ça, c'est les trois choses à mon avis primordiales. Passer du temps avec Dieu. Maintenant, la Bible m'enseigne qu'il faut avoir cette nouvelle naissance pour vraiment aimer, vraiment. On va aimer, mais pour vraiment aimer comme Dieu veut que nous aimions, il faut avoir cette nouvelle naissance. Jésus le dit à Nicodème, il dit, mais il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Cette nouvelle naissance va faire que le Saint-Esprit... Alors, la nouvelle naissance, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, on connaît. Le Saint-Esprit va venir habiter dans nos cœurs et il va faire ce changement progressivement, progressivement. Il va enlever ce qui n'est pas de lui progressivement. C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. Il est vrai que c'est difficile d'aimer parce que notre chair va nous en empêcher. Le péché va nous en empêcher. Donc, le fait que Dieu vienne habiter dans nos cœurs va nous donner cette force. Le demander à Dieu, cet amour, comment l'aimer. Et puis, cet amour va augmenter avec le temps, avec les expériences. Il va nous révéler qui il est, il va nous révéler qui nous sommes. Il va nous révéler que je suis ton papa, je t'aime. Dieu nous aime. Luc 15 nous dit dans Le Fils prodigue au verset 20, lorsque le Fils revient vers son Père, il est noté alors qu'il était loin, donc le Fils alors qu'il était loin, son Père le vit et courut vers lui. Son Père l'aimait de tout son cœur puisqu'il lui a permis de faire les 400 coups, on va dire. Mais il était toujours en train de regarder ce qui va revenir. Ça, c'est l'amour de Dieu. Une image que je prends moi aussi pour matérialiser l'amour, c'est la croix. Cette relation qui est entre Dieu et l'homme, et l'homme et Dieu, et cette relation que nous avons entre frères et sœurs, entre moi et mon prochain. C'est vraiment cette image que j'ai. C'est pas anodin si la croix est dans nos églises. Maintenant, j'ai noté les trois types d'amour dont nous parle la Bible. Il y a trois types d'amour. Il y a éros qui a donné érotique, il y a philao, c'est l'amour amitié, et il a gapé. Il n'y a pas de traduction en français, c'est juste amour. L'éros, c'est réservé, on va dire, puisque c'est un amour physique, une intimité entre le mari et sa femme. Éros, c'est un homme, une femme, marié pour la vie. Comme je disais tout à l'heure, malheureusement, il y a un mariage sur deux qui se transforme en divorce. Mais le plan de Dieu, c'est pas ça. Le plan de Dieu, c'est vraiment un homme, une femme, marié pour la vie. Et donc, il y a cet amour, éros, qui n'est que dans ce cadre-là. Dieu n'est pas contre les relations sexuelles, au contraire, mais dans ce cadre-là bien défini. Genèse 4, 1 nous dit Adam connut Ève, sa femme, et c'est le mot yada, connu, en hébreu. Genèse 2, 24 nous dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne formons plus qu'un. Cet amour, c'est une bénédiction et un privilège pour les couples mariés, dans ce cadre-là. C'est vraiment un privilège. Ça permet d'exprimer à son conjoint un degré intense de son amour. Le danger, c'est de se baser que sur ça. J'ai connu un couple d'amis qui s'étaient basés sur ça. Comme on dit, ils n'arrêtaient pas de se houspiller tout le temps, toute la journée et le soir, comme on dit, ils se réconciliaient sur l'oreiller. Ça ne marche pas. Ce n'est pas la base de l'amour. Ça fait partie, mais ce n'est pas la base. Le deuxième amour, c'est celui qu'on va pratiquer le plus sans s'en rendre compte. C'est l'amour amitié. À l'église, même dans la famille, au travail. C'est le plus simple à exprimer, le plus simple à partager. C'est ce qu'on fait le plus souvent, d'ailleurs. C'est Ruth et Naomi dans la Bible. C'est David et Jonathan. Voilà. Proverbe 17, 17 nous dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. » Et pour finir, le troisième amour dont la Bible parle, c'est l'amour agapé. C'est le plus noble des amours. C'est une exhortation à aimer, même jusqu'à son ennemi. Alors ça, ça pique un peu parce que, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi au début, la conversion, on me dit « Il faut aimer ton ennemi. » Mais mon ennemi, non, oui, il faut aimer jusqu'à son ennemi. Romain 12, 9 nous dit que la charité soit sans hypocrisie. En tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à s'aimer d'un amour agapé. C'est-à-dire c'est un amour qui ne va jamais cesser. Ce n'est pas un amour qui va cesser lorsqu'on nous fait du tort, par exemple. Ou alors que lorsqu'on est haï, on ne nous aime pas. C'est-à-dire qu'on dit « Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. » Non, Dieu nous demande d'aimer malgré ça. L'amour agapé, c'est aimer sans rechercher notre propre intérêt. C'est même aimer sans rechercher l'amour de l'autre. Alors, ça pique un peu, moi, je ne sais pas si comment vous... mais ce n'est pas évident, ce n'est pas normal, entre guillemets. Notre chair va combattre ça. On veut être aimé parce que l'amour, pour nous, c'est parce que tu es belle, tu es beau, tu es riche, je ne sais pas, tu as du pouvoir, tu es intelligent. Non, ce n'est pas ça. L'amour est inconditionnel. Ça n'a rien à voir. Donc, on ne limite pas son amour aux circonstances et on aime quoi qu'il arrive. Il y a un mot que moi, j'ai mis en avant. L'amour, c'est un choix. Parce que Dieu n'a pas besoin de l'humanité. Il n'a pas besoin. Il a choisi de nous aimer. Et lui, dans son amour, il nous demande de nous aimer de la même façon, de choisir de nous aimer, sans condition. Cet amour-là est déterminé par la volonté. Il y a des choses qui me gênent chez toi, mais le Seigneur nous demande de t'aimer. Alors, je prie par rapport à ça. C'est un choix. Mon amour est déterminé par ma volonté. C'est je veux t'aimer. Et il y a un travail, il y a un processus qui se met en place. Je parlerai, ah oui, je vais prendre le texte 1 Corinthien 13, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je commencerai à partir du verset 4. On a vu que les premiers versets, c'est vraiment, si on fait sans amour, ça ne sert à rien. Et donc, je prendrai ce mot-là, la charité, je le remplacerai par amour, pour qu'on comprenne peut-être un peu mieux. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt, l'amour ne s'irrite point. Alors je blaguais tout à l'heure, parce que je dis, il y en a certains en voiture, quand on leur coupe la route, il ne faut pas faire ça. zen, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, l'amour ne se réjouit de la vérité, l'amour excuse tout, c'est assez chaud, je ne sais pas comment vous... L'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout, ça c'est l'amour selon la parole de Dieu. L'amour ne périra jamais. Tout ce qu'on a vu, les dons, les prophéties, ça périra, mais pas l'amour. Je parlerai juste deux minutes du couple. Dans le mariage, qu'on a vu le cadre tout à l'heure, les trois amours sont indispensables. D'abord, l'amour agapé, pour avoir une vie heureuse dans le couple, agapé, un amour désintéressé, je fais passer l'autre avant, et vice-versa. Ensuite, l'amour amitié, qui va permettre au conjoint de se plaire en compagnie l'un de l'autre. On est des amis, on passe du temps ensemble, on est content, on va au cinéma, etc. Et puis l'amour héros, ce mélange d'écor, on va dire. Ces trois amours-là sont indispensables dans un couple qui fonctionne. Il en manque un, il y a un truc qui ne va pas. Ces trois-là. Et c'est la Bible qui nous le dit. Ces amours-là ne fonctionneraient pas s'il n'y avait pas le fondement. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu va être le fondement. Et ce que je disais tout à l'heure, si on n'a pas l'esprit de Dieu en nous, on n'arrivera pas vraiment à aimer. Romains 5,5 nous dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » C'est Dieu qui va répandre cet amour-là. Il va venir habiter en nous. Le Saint-Esprit vient en nous, on l'accepte Jésus. « Oui, Jésus prends ma vie, je te donne ma vie. » Et lui vient, et il fait cette transformation. Et avec ça, avec l'aide de Dieu, progressivement, on va arriver à aimer comme Dieu nous demande d'aimer. L'arme, l'arme. L'amour, c'est une arme aussi. J'ai pris un exemple d'un film de Luc Besson qui s'appelle « Le cinquième élément ». C'est un film qui est assez ancien avec Bruce Willis. C'est un film de science-fiction. Mais pour moi, c'est une image bien de ce que c'est que l'amour. Alors ça commence, c'est une espèce de lune qui arrive vers la Terre et qui représente le mal. Et donc, le gouvernement mondial envoie un vaisseau et bombarde la lune. Et plus il bombarde, plus la lune elle grossit. En fait, quand vous avez un conflit avec quelqu'un, vous avez déjà remarqué ? Il y en a un qui crie là, l'autre il va crier là. Et l'autre il va crier là, il va crier là. Et moi j'ai vu l'exercice inverse où quand des gens se crient, vous parlez moins fort. Et l'autre à un moment, il va parler moins fort. Ils vont parler moins fort. Et ça descend. Je l'ai vu ça. C'est assez drôle d'ailleurs. Donc, nous qui sommes appelés à porter la parole de Dieu, à montrer cet amour. On sera amenés vraiment à utiliser l'amour comme une arme. C'est une arme. Donc, dans ce film, il bombarde, le mâle grandit. Alors, je vous la fais rapide. Le film, c'est un film, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est juste une image. Et à la fin, en fait, c'est l'amour, oui c'est vrai, tu me disais ça tout à l'heure, je n'avais pas vu ça comme ça. C'est l'amour d'un homme et d'une femme qui fait qu'il y a un vaisseau, pas un vaisseau, un faisceau d'amour qui jaillit et au dernier moment, ça tue la planète du mal. C'était beau. Mais c'est une image, mais ça image bien que si vous voulez combattre le mal et tuer le mal, il n'y a que par amour. Il y a des chefs de gang aux Etats-Unis qui se sont convertis en voyant l'amour de certains prédicateurs, certains pasteurs. C'est fort. Donc, c'est une arme et on sera amené à l'utiliser, nous qui voulons porter la parole de Dieu dans l'Église, mais surtout en extérieur. Je finirai par Romain VIII. Je finirai par la parole de Dieu. Alors, on parle d'amour, etc. Je vous dis, ouais, mais bon, tu vois, ok, mais moi, Dieu, il est chaud, est-ce qu'il m'aime vraiment, etc. Romain VIII, XV, nous dit que Dieu nous a donné un esprit d'adoption dans lequel on va l'appeler Abba Père. Abba, ça veut dire Papa. C'est notre Papa. Moi, quand je prie, je l'appelle Papa. Papa, c'est mon Papa. Donc, je me comporte avec lui, c'est mon Papa, je le respecte, mais je l'aime, je sais qu'il m'aime. Il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, le Seigneur. Donc, ça, c'est VIII, XV, un esprit d'adoption. Nous sommes adoptés, nous sommes des enfants de Dieu. Et je finirai par Romain VIII, 38, 39, qui nous dit que rien, 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 ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien. Appuyons-nous sur cette parole et laissons le Seigneur nous transformer. que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole.